Salut à tous les gamers, c'est WarTech et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Donc comme vous le savez peut-être, quand vous avez vu mes autres gameplays de Black Ops 2, j'ai pu participer à un événement à la Gamescom exclusif. Là, j'ai donc pris une classe de base sniper, ce sniper qui est avec un thermique, comme vous pouvez le voir là. Donc là j'ai juste remis ma sensibilité et j'ai cherché comment mettre en tactique et j'ai compris après coup que c'était par là. Donc là j'ai testé vite fait et j'ai sauté donc dans le gameplay. Donc c'était ma toute toute première partie sur Black Ops 2, j'avais pu la filmer. Et donc on est en mode Hard Point, donc comme vous le savez c'est la zone de largage de Call of Duty Black Ops 2. Qui est à peu près le même principe avec une toute petite différence, c'est qu'il n'y a pas de colis qui arrivent quand vous êtes sur la zone. Donc voilà, donc là comme vous voyez le sniper ne one shot pas, donc c'est un snipe, c'est un peu comme un WA 2000 en fait. Donc là vous voyez il a le scanner de surface. Et donc il ne one shot pas, donc il faut deux balles ou une balle dans la tête, ça one shot. Et vous verrez que dans cette partie je vais finir avec un assez bon score en ramassant après une arme. Parce que j'étais quand même curieux vu que c'était ma première partie, je passais sur des armes et forcément l'envie était trop forte pour rester uniquement au sniper. Et je vais ramasser une AN90 je crois c'est ça, une espèce de AK un peu de Black Ops 2. En parlant justement de ce Black Ops 2, j'ai annoncé aujourd'hui sur Twitter, plutôt qu'il me faut l'eau dessus, vous le saurez sûrement. J'ai annoncé que normalement à la fin de ce mois de septembre je pourrais assister à une nouvelle conférence justement, donc voilà la AN94 pardon. Je pourrais sûrement donc assister à une nouvelle conférence sur ce Black Ops 2 et j'aurai sûrement la possibilité d'avoir des news sur le zombie de Black Ops 2. Donc vous verrez, j'aurai pas d'image par contre pour vous, mais certainement des informations à vous communiquer, vous en aurez ça c'est sûr. Et voilà, dès que j'en saurai plus de toute façon vous serez au courant de tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, la map est Turbine qui est donc la map du trailer de Black Ops, si vous vous souvenez de ce trailer qui était plutôt alléchant. Donc là j'ai, c'est vraiment, j'ai déjà fait une analyse de la map, mais moi je l'aime beaucoup déjà, c'est une map assez ouverte pour le sniper. C'est vraiment, vraiment la joie pour moi de jouer sur une map comme ça, qui est bien orientée, qui est bien on va dire répartie, et qui est surtout, voilà, qui est belle. C'est une très jolie map. Si jamais je vous mets en lien maintenant mes deux autres vidéos sur Black Ops 2, enfin même trois autres, j'ai donc une où j'ai fait un mini-tage sur Black Ops 2, donc de quelques frags que j'avais fait durant cet événement de la Gamescom. J'ai également un premier gameplay au balista à lunettes et un deuxième gameplay au balista sans lunettes. Si vous avez peut-être loupé ces gameplays là parce que c'était les vacances, vous pouvez les retrouver en annotation sur cette vidéo. Voilà, ensuite, je n'ai pas vraiment d'autres sujets à aborder à propos de ce Black Ops, à part justement cette annonce que j'avais à vous faire. Oui, là j'ai un petit peu métraillé. Cette annonce que j'ai à vous faire à propos du zombie. En fait, je vais plutôt aborder un autre sujet qui est un peu des trucs, on va dire, de mes projets et de la suite. Donc, toujours pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être vu que j'avais un petit souci par rapport à mon montage World War 4 qui est tout simplement en cours de réalisation. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter parce que j'y tiens beaucoup à ce montage et c'est quelque chose qui me prend à cœur parce que c'est vraiment la base de pourquoi j'ai commencé mes vidéos, c'était pour faire des montages sur Call of Duty. Et, comme vous le savez, bien sûr, je suis dans la Face Clan aussi et j'ai eu une restriction de pouvoir poster mon montage sur ma chaîne. Alors au début, c'était une restriction totale, c'est-à-dire que c'était non, tu ne pourras pas, il faudra que tu attendes un long moment avant de le poster. Maintenant, la restriction s'est réduite à une semaine. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on sait pourquoi il faut que j'attende une semaine. Et voilà, c'est un peu mon montage, c'est un peu mon truc et ça me tient vraiment à cœur. Et je ne sais pas, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment compris ni apprécié qu'on m'impose des choses comme ça. Je pense que quand on est dans une team, c'est pour être quelque chose de fun et qu'il n'y ait pas de restriction. Ah, juste, je vite fait, je me coupe deux secondes. Là, c'est le Dragonfire, en fait, c'est un espèce de drone téléguidé, un peu comme le drone de reconnaissance. Là, je ne comprenais pas comment monter dans les airs. Et c'est un drone qui permet de tirer, comme vous le voyez. Ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui ont peur un peu des kills stricts, parce que vous pensez que c'est un peu ça qui, dans Call of Duty, rend le jeu un peu dur à jouer. Ce air drone est assez facile à tuer. Je crois que c'est deux balles de sniper, deux balles de balista, et il est mort. Là, c'est moi qui l'avais annulé pour pouvoir continuer à jouer. Et voilà, donc je reviens sur ce sujet. Et voilà, donc je pense que quand on est dans une team, je pense que le but n'est pas d'avoir des restrictions comme j'ai, de poster des vidéos, etc. Et c'est quelque chose que je n'ai pas trop, trop apprécié. Donc je ne sais pas. Je sais que la team est une... La phase est une team plus que légendaire. Mais voilà, moi mon but, c'est de m'amuser, pas d'avoir des restrictions, pas de me dire, écoute, tu le poses sur notre chaîne, enfin sur la phase en premier, pour que nous on fassent des vues, et pas toi, alors que c'est ton montage. J'ai trouvé ça très moyen, donc voilà, je vais voir qu'est-ce qui se passe par la suite, essayer de discuter et d'arranger un peu les choses pour que ce soit conciliant. Mais voilà, et j'ai également eu en tête, que j'avais poussé sur Twitter, de peut-être faire une team avec mes amis, donc qui sont Rambo, Zidar, Meo et tout ça. C'est des idées que j'ai eues, parce que voilà, aussi ça correspond plus à, on va dire, à l'ambiance dans laquelle je joue. C'est-à-dire que je suis souvent, enfin souvent, je suis tout le temps avec eux, je joue tout le temps avec eux. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie depuis longtemps, de refaire une team comme j'avais à l'époque, qui était la Shift, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et voilà, donc je sais pas, je sais pas comment les choses vont se dérouler, je sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et voilà, de toute façon, comme je vous dis, vous serez toujours au courant de ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas World War 4 avance bien, pour ceux qui l'attendent. Et je sais aussi, par rapport au sujet que je viens d'aborder, il y en a de plus en plus qui me posent la question, « Mais pourquoi tu ne joues pas avec des membres de la FACE ? » Parce que c'est vrai que, dans cette communauté francophone qu'on est, vous vous attendez plus à ce que les vidéos soient faites avec des gens, déjà, qui sont dans ma team, et en plus de ça, qui parlent français, et avec qui on peut taper des bons moments de délire. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis aussi dans cette optique-là. Et du coup, avec la FACE, c'est juste pas possible, parce qu'aucun membre, à part moi, parle français. Moi, je parle quand même anglais, donc au niveau de la communication, il n'y a pas de souci, ou vous faire une vidéo en anglais, à mon avis, ce ne sera pas forcément l'éclate pour vous, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais. Et voilà, c'est pas... Je sais pas, c'est plus ce que j'attends. Voilà. C'est vrai que la FACE a été une énorme... Enfin, et toujours, hein, une énorme... Une énorme occasion, un énorme honneur pour moi d'être entré dans une team pareille. Et voilà, aujourd'hui, les choses changent, et je trouve ça dommage. Et voilà, je sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Et voilà, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me dire, mais comment tu peux même réfléchir à quitter la FACE ? C'est une team légendaire... Je sais, je sais, mais... Mais je vais pas me forcer à faire quelque chose qui me plaît pas, ou avoir des restrictions. Je joue pour jouer, pour m'amuser, pour vous apporter du divertissement, pour, moi, me divertir. Et si ça part du moment où je peux plus vraiment faire ce que j'ai envie, c'est pas non plus mon but, on va dire, principal sur un jeu et sur YouTube. Pour moi, c'est de me faire plaisir, de vous faire plaisir. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai toujours pu faire. Et j'ai pas vraiment, vraiment envie que ça change. Voilà, j'ai abordé ce sujet, parce que là, ça me tenait à cœur, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me posaient des questions par rapport à ça. Donc voilà. Et là, regardez ma toute première killcam sur Call of Duty Black Ops 2. J'étais trop content. En plus, je m'appelle WhiteCode12 dessus. C'est trop bien. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit gameplay vous a encore plus donné de l'eau à la bouche pour ce Black Ops 2. Mais en tout cas, je l'attends beaucoup. Je reviendrai très bientôt avec des news sur ce Black Ops. C'était mon dernier gameplay. Je vous laisse, c'était WarTech. Allez, ciao tout le monde.